Pour bien parler des rencontres entre adolescents, nous devons clarifier le terme « sortir ensemble ». Pour certains, aujourd'hui, le mot « sortir ensemble » est devenu synonyme de « coucher ensemble ». Définis de cette façon, aucun adolescent chrétien ou toute autre personne de tout âge ne devrait sortir ensemble, car il n'est en aucun cas acceptable que des personnes non mariées et des relations sexuelles entre elles. Au fin de cet audio, nous devons définir que les rencontres comme une rencontre sociale avec une personne du sexe opposé pour passer du temps ensemble et apprendre à le connaître n'est pas interdit. Les rencontres peuvent être occasionnelles, sérieuses, à titre de loisir. Elles peuvent conduire à une romance ou à des chemins séparés pour les deux individus. En considérant la sagesse des rencontres entre adolescents chrétiens, nous devons établir le but des rencontres. Rappelons-nous que les rencontres sont une idée occidentale assez récente, issue de la pratique antérieure de la cour. Le but de la cour était de déterminer si un garçon et une fille s'aimaient suffisamment pour envisager le mariage. Courtiser une personne impliquait toute la famille et impliquait toujours un chaperon. À une époque où le mariage se produisait plus tôt, souvent à la fin de l'adolescence, la cour fonctionnait bien comme moyen de choisir un partenaire de vie. Il s'agissait ici d'intermédiaires. Par contre, aujourd'hui, dans notre culture, la plupart des adolescents ne sont pas assez mûrs pour envisager le mariage. Les possibilités d'études secondaires, les contraintes financières et l'adolescence prolongée vont à l'encontre de l'idée du mariage précoce. Par conséquent, les fréquentations exposent les adolescents à un énorme stress émotionnel physique et psychologique avant qu'ils ne soient assez âgés pour le gérer. Si le mariage n'est pas une option pendant de nombreuses années, alors pourquoi sortir avec quelqu'un ? Il y a peu de chances d'en voir une issue positive. Si la romance n'est pas réciproque, les adolescents doivent faire face à des cœurs brisés, à des problèmes de rejet et à des distractions à un moment où ils doivent se concentrer selon les études et leur croissance. Si la romance est réciproque, que doivent donc faire deux adolescents ? Deux adolescents de 16 ans amoureux, mais qui ne peuvent pas se marier, avant plusieurs années, risquent de franchir les limites sexuelles et de créer davantage de chagrins et de problèmes plus profonds. Pour évaluer la pertinence des relations amoureuses entre adolescents, il faut prendre en compte le nombre de maux de la société qui sont liés aux relations amoureuses et à l'expérimentation sexuelle chez les adolescents, tels que l'avortement, la monoparentalité, la pauvreté, les MST, les suicides, les bas salaires, le sida, les viols et taux d'abandon scolaire. Combien de ces problèmes pourraient être considérablement réduits si les adolescents attendaient la fin du lycée pour s'engager dans une relation amoureuse ? Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.